Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne en compagnie d'Emmanuel Quentin. Bonjour. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. La première question que je voulais te poser, c'est que je crois savoir que tu ne vis pas encore de ta plume, parce que donc tu as un second métier, il peut être intéressant d'en parler peut-être en introduction. Oui, je suis bibliothécaire, donc je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit comme certains, mais dans les livres, au contraire même, je suis venu à la lecture assez tardivement et puis après, une fois qu'on rencontre les livres et qu'il y a quelqu'un qui jouait le rôle de passeur, j'ai eu envie moi aussi de passer à mon tour, transmettre les livres que j'aime et puis partager avec les gens et puis bibliothécaire, c'est juste l'idéal pour ça. D'accord. D'accord. Et bibliothécaire plutôt que libraire ou prof ? Alors, j'ai essayé, alors prof non certainement pas, pauvres élèves, mais libraire, j'ai étudié une formation pour être aussi bien libraire ou bibliothécaire. Et donc, libraire, moi je l'ai été un petit peu aussi, j'ai été bibliothécaire d'abord, ensuite j'ai travaillé dans une librairie, dans deux librairies et le boulot de bibliothécaire m'a manqué, ce n'est pas la même temporalité, il y a l'aspect commercial que moi ne me correspond pas, il y a des libraires qui arrivent à jouer le rôle de passeur et en même temps qui ont la librairie dans l'âme, on va dire, moi c'est vraiment la bibliothécaire. D'accord. Ça te convenait plus en termes de… Oui, mon rapport à la lecture, mon rapport aux gens et puis le service public aussi, c'est une notion qui pour moi est importante. D'accord. C'est une bibliothécaire municipale ? Une bibliothécaire de communautés d'agglomérations. D'accord. Une grosse bibliothèque, 8000m2, donc on a plein de livres, plein de vidéos, plein de choses et puis beaucoup de lecteurs, donc ça c'est d'usagers, donc c'est super d'être en permanent sur le contact des gens, dans un univers qui me plaît. Donc finalement, voilà, le livre c'est un univers qui est sous diverses formes dans ta vie mais qui est omniprésent. Omniprésent, oui, depuis que j'ai rencontré les bouquins. D'accord. Et alors, l'écriture, tu disais tout à l'heure que la lecture est venue tard, on a parlé tout à l'heure. Oui. L'écriture, comment est-ce qu'elle s'est imposée ou est-ce qu'elle s'est pas imposée justement ? Alors je sais pas, j'ai commencé à écrire à l'âge quand j'étais adolescent et je saurais plus dire pourquoi il y a eu cette nécessité, je sais même pas si c'était une nécessité. Je me souviens avoir lu Au bonheur des ogres de Daniel Pénac, puis La moustache d'Emmanuel Carrère et ça fait une convergence un petit peu ces deux bouquins-là. J'ai eu envie d'écrire ma propre histoire, en plagiant d'ailleurs un petit peu Au bonheur des ogres de Pénac dans une certaine mesure. J'ai pompé aussi dans un épisode de la quatrième dimension et puis j'ai commencé à écrire une histoire de la création d'un thème et puis en mélangeant un petit peu d'ailleurs la moustache d'Emmanuel Carrère. J'ai fait un vloggy-boulga de tout ça et voilà après c'est devenu comme ça beaucoup de nouvelles assez sombres parce que j'avais besoin d'extérioriser les choses. Après j'ai laissé de ça de côté très longtemps et puis j'y suis revenu petit à petit. J'ai commencé à écrire un premier roman mais je ne l'ai pas terminé. J'avais du mal, énormément de mal à terminer mes histoires que je voulais écrire sous la forme de roman. Je n'y arrivais pas en fait et après j'ai trouvé la motivation avec les amis qui m'ont poussé, à qui j'ai envoyé des mails, des chapitres. Je disais je vous envoie un chapitre toutes les semaines, donc je faisais ça au début et puis après ça se dévite. Mais après j'ai eu la volonté d'aller jusqu'au bout. C'est un défi que je me suis lancé à moi-même et puis j'y suis arrivé. Avec la maturité peut-être, est-ce que c'est ça qui toi... Là par contre après c'est devenu une nécessité. Comme c'était un défi que je m'étais lancé, il fallait que j'allais au bout. La maturité sonnité a fait peut-être aussi et puis quand les choses se sont constituées vraiment, j'ai commencé Dormeur et que j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et que voilà. Et après on jette le manuscrit dans la marque. Alors, avant d'en venir justement à Dormeur dans ton premier roman, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles quand tu es là sur tes romans en train de les écrire ? Est-ce que tu as des rituels ou des habitudes d'auteur ? À part la procrastination, non. Je peux dire les défauts ! C'est constitutif en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment la démarche que j'ai. En tout cas pour Dormeur c'était le cas. C'est-à-dire que j'ai mis très longtemps à l'écrire, ça m'a pris 6 ans pour l'écrire. Avec des périodes où je n'ai pas écrit du tout, mais j'avais toute l'histoire en tête. Et je n'ai pas de rituel à proprement parler, c'est juste qu'il faut me mettre les cookies aux fesses qu'il faut pour me mettre devant ma table et puis écrire véritablement. Alors ça a un peu changé depuis, mais c'était ça en tout cas. Et voilà, je me mettais à écrire des beaux parties ici par là. Mais l'histoire s'est beaucoup constituée dans ces tranches de vide. Ça me fait toujours ça d'ailleurs, c'est que l'histoire continue à mûrir entre deux séances d'écriture. Je suis à la recherche de la cohérence et comme je n'ai pas de plan à la base, moi j'ai une idée d'histoire. Grosso modo, je sais où je vais aller, mais je n'ai pas de... Donc la cohérence elle se fait au fur et à mesure que quand je marche, quand je vais au travail, quand... Voilà. Alors ça peut créer quelque dysfonctionnement dans le cadre familial parce qu'on me parle et je ne suis pas là. Et la personne en face sait très bien que je... Oui, oui, alors que je répète trois fois ce qu'elle me dit et voilà. Mais tu es dans ton monde pour le coup... Voilà. Et quand j'ai terminé d'écrire après une séance d'écriture, c'est la même chose, je suis encore dans... Je mène dedans et il me faut un certain temps pour revenir à la normale. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à, on en parlait aussi tout à l'heure, quand on est sur scène pour jouer, pour chanter, quand on est en train de tourner un film, ce besoin de déconnexion aussi, du moment et pour revenir au réel ? Alors pour le théâtre, moi c'était autre chose parce que j'ai fait un petit peu de théâtre et c'était jouer un rôle qui m'a plaisé. C'est ça. Et je ne cherche pas forcément à fuir mais en tout cas, je suis dans le rôle et je... Oui, quelque part ça plaît de s'évaner. Il y a un plaisir de l'évasion. Oui. De ne pas être soi-même, d'être quelqu'un d'autre tout le temps d'un court-métrage ou d'être... D'une pièce, oui. D'être ailleurs, oui. Il y a une volonté d'évasion. Moi, souvent, je compare ça. J'ai beaucoup aimé jouer quand j'étais petit. J'ai regretté de ne plus franchir un câble d'une certaine façon. Et pour moi, l'écriture, c'est devenu un jeu parce qu'au lieu de jouer avec mes petits bonhommes, comme... Je joue avec d'autres bonhommes, d'une certaine façon, qui sont là et que j'anime à ma guise. Et ça, c'est quelque chose... Avec des mots. Et du coup, après, il y a tout le travail autour de l'écriture, des phrases, des structures, la sonorité, la musicalité. Voilà, c'est une autre forme de jeu, c'est une forme d'évasion. Encore une fois, c'est parfois une marque du monde dans lequel on est. Puis on a besoin de divertissement, même si ce qu'on écrit n'est pas toujours forcément gai, il y a une forme d'évasion qui est nécessaire, quoi. En tout cas, un mois qui est nécessaire. Voilà, c'est une bulle d'oxygène pour se ressourcer et après revenir, justement. C'est ça. Alors, dormeur, comme je disais, il y avait eu beaucoup de plages où je n'écrivais pas et où j'étais dans ma vie et tout ça. Maintenant, j'ai de plus en plus besoin de nourrir de l'écriture, des histoires que j'ai inventé. Et avant tout, c'est des histoires pour moi. C'est une idée et fabriquer une histoire. D'accord. Alors, donc, finalement, tu as été publié avec dormeur. Oui. J'ai maintenant mis en édition. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'interview de Devy. Un super éditeur. Pourquoi ? Je l'ai mis en titre, en plus. Alors, du coup, pourquoi Mue édition ? Est-ce que c'était un choix dès le départ ? Ou est-ce que tu avais envoyé le manuscrit à plusieurs maisons d'édition ? J'avais envoyé le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Pour être honnête, au début, je ne connaissais pas Mue édition. Oui. Pareil, c'est souvent l'objet de rencontre, ça. C'est ça qui est assez magique. J'avais reçu, à la médiathèque où je travaille, Alfred Boudry, qui a édité quelques livres chez lui. D'accord. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Ça faisait partie des premiers titres du catalogue. Le Cendro Bespierre, un voyage historique avec des vampires. Tu m'intéresses. Et du coup, Alfred m'en avait parlé et j'ai eu connaissance de la maison de l'édition comme ça. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, l'énergie qu'il y avait dans la maison d'édition, je me suis dit, oui, dans quoi j'ai détruit. Mais avant, il y a eu d'autres maisons d'édition, il y a eu des retours positifs, mais ça n'aboutissait pas. J'ai un autre éditeur qui m'avait fait une fiche de lecture en me disant, je ne prends pas le bouquin, mais c'est intéressant, il faudrait retravailler ci et ça. Donc j'ai travaillé à partir des supers conseils qui m'ont permis de sabrir 300 pages dans le bouquin. Ah oui, d'accord. Parce que quand on ne sait pas où on se lance, moi je n'avais aucune notion, à part les livres que je lisais, mais sinon c'est difficile en plus quand on n'a pas le recul et que c'est sa propre histoire. Il m'a donné ces conseils-là que j'ai appliqués, il m'a dit, ça sera peut-être long, ça sera peut-être difficile, mais ça vaut le coup de le tenter. Je l'ai fait et ensuite j'ai envoyé à l'édition et puis Déby à l'artiste. Contrat d'édition. Et puis comme disait Déby sur ta vidéo, c'est vrai qu'encore une fois c'est une rencontre et puis il y a une connexion qui s'est faite et qui continue encore aujourd'hui, qui est super. Oui, qui fait que le deuxième où ça impose les silences a été édité aussi. Donc du coup, on va peut-être juste revenir à ce roman d'abord, avant peut-être de parler aussi du suivant éventuellement. Donc dans ce roman, je n'ai encore pas fait la chronique, on va essayer d'éviter de spoiler. Mais quand même, ton roman donc il est découpé à l'aide de trois, alors en partie, plusieurs parties, et aussi trois personnages qui sont dans des temporalités différentes, et ça je reviendrai. Est-ce que c'était pour toi une volonté et donc quelque chose qui a été facile à faire ? Ou ça s'est imposé et c'est pas forcément facile à faire ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. J'avais la scène de départ, le premier chapitre, il était constitué dans ma tête. J'avais le passage avec la femme qui se réveille dans un champ désolé. Ça vous l'avez en quatrième de couverture. Donc ça c'était là aussi, mais je n'avais pas de connexion entre les deux. Des fois je me lance dans des choses et il n'y a pas encore de connexion. C'est pour ça que tout le travail de cohérence se fait, comme je disais, entre deux séances d'écriture. Et puis j'ai rassemblé tout ça en un moment donné. C'était pas ça le plus difficile. Moi, là où je me suis posé le plus de questions, c'était dans la structure même du roman. C'est-à-dire qu'on a la première partie. La deuxième qui forme, pour moi, c'est pas vraiment... C'est une partie, mais c'est une parenthèse dans le récit. Et on retrouve... Tu t'attaches à un personnage. On a la ligne avec les trois personnages. Il y a une parenthèse qui ne correspond pas à ces personnages-là. Et on retrouve la ligne initiale. La gageur, elle était là pour moi. C'est-à-dire que le lecteur ne soit pas perdu entre le début et l'après. Et surtout qu'il ne soit pas exclu du livre ou de l'histoire à cause de cette construction-là. C'était un choix. J'ai vu avec des vies, il était OK. Après, moi, ça me plaisait. J'avais envie de... Parfois, dans les romans, c'est un chapitre là, un chapitre l'autre, un chapitre là, un chapitre l'autre. Et puis, jusqu'à ce qu'il y ait une convergence. Là, c'est un peu différent. Et j'avais peur de la... Je me demandais comment ça allait être perçu par les lecteurs. Mais bon, après, il faut le savoir complètement. Il faut le lire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai... Enfin, très vite, mais... Parce que pour moi, c'était très cohérent de comprendre la relation entre ce premier personnage et cette femme dont tu parles. Et du coup, tu expliques précisément... Oui, alors là, il y a les réponses. Voilà, tout est expliqué. Donc pour moi, c'est clair, mais... Pour vous faire votre propre... Pas imagination, mais interprétation. Oui, interprétation. Alors, ce que je demandais... Je me demandais aussi... J'en parlais tout à l'heure. Donc, on est dans différentes réalités. Qu'est-ce qui t'a motivé, justement ? Alors, tu as déjà parlé de l'imaginaire à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui... Enfin, c'est une littération dans laquelle tu te sens bien. Qui te permet cette évasion. Et donc, tu voulais rester dedans... Comme on dit souvent, l'imaginaire, c'est un champ des possibles. Incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en attendant, on a une liberté énorme. J'aime bien en plus être attaché à notre réel. C'est pour ça que l'action se passe d'abord dans notre réalité. Mais justement, pour moi, le défi était là aussi. Je me suis lancé dans un ailleurs, d'une certaine façon, dont je n'ai pas les codes et dont j'ai dû les inventer parfois des sociétés différentes de la nôtre. Et ça, je ne savais pas si j'en étais capable. Et c'était un super exercice à faire. Et je me suis régalé en plus. Et c'est très, très bien réalisé pour le coup. Alors, c'est là où le spoil va être difficile à pas amener. Mais on comprend très bien. En tout cas, lors de ma lecture, je n'ai absolument pas perdu du fil comme je le disais. C'est vrai qu'au début, on se demande pourquoi cette partie qui vient se poser en parenthèse. Pourquoi ? Et puis, en la déroulant finalement, on comprend très bien. Et pour le reste, je vous laisserai lire parce que je sens que je vais spoiler. Donc, ce n'est pas la peine. Alors, justement, par rapport à une partie, une des parties, est-ce que ton livre est quelque part une dénonciation de la manipulation ? L'être humain, j'ai envie de dire. Oui, il y avait tout un volet là-dessus. Alors, il y a des parties sur lesquelles je ne me documente pas. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose où il a fallu que je me documente vraiment. D'accord. Sur la manipulation, il y a des choses qui sont évoquées dans les annexes que vous découvrirez. On marche sur des œufs, en fait. Qui sont effectivement des choses qui se sont faites pendant les guerres. Oui. La manipulation, laver les cerveaux, tout ça. Oui, on pense à plein de choses. Et du coup, la manipulation, dans l'histoire, on en a des exemples flagrants. Quand on essaie de manipuler l'individu à plus petite échelle, et du coup, on développe ça à plus grande échelle pour avoir la mainmise sur une population et assouvir ce son pouvoir et tout ce que ça génère derrière. Donc ça, oui, il y avait cette... Et le fonctionnement d'une dictature, comment est-ce qu'on réduit une population au silence ? Ou le titre où ça pose des silences, parce qu'il n'y a pas... Dans ce livre-là, pourquoi le pluriel ? C'est qu'il y a plusieurs formes de silence. Notamment, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on ne le dira pas. Et qu'on découvre avec un des personnages. On fait nous aussi des cliffhangers, j'adore. Et alors, je vais faire un petit spoil. Donc, il y a un des personnages qui va réussir à sortir de cet endoctrinement. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'on fait facilement ? Comment tu l'as envisagé, ça ? Je ne pense pas que ce soit facile, parce que justement, la manipulation, c'est... Il y a des gens qui sont très drômes, et qui connaissent les mécanismes de la manipulation, et comment maintenir cette personne-là sous pression, et faire en sorte qu'elle ne puisse pas s'en échapper. On le vit aussi tous les jours, que ce soit dans des histoires de coups, ou alors, voilà, c'est des choses qui sont malheureusement professionnelles, et qui sont... On a toujours du mal à s'en sortir. Quand on ne connaît pas les fonctionnements de ces personnes-là, qui arrivent à manipuler, qui sont pervers, narcissiques parfois, indécrotables... On en a beaucoup parlé. Ouais, je veux dire ça, ils savent ce qu'ils font, ces gens. Et quand on vous met la tête sous l'eau, et qu'on maintient bien la tête sous l'eau, c'est difficile quand on a la pression, elle est très forte, de pouvoir laisser la tête hors d'eau. Il faut avoir une force, ou être entouré, ou être seul, c'est pas facile. Voilà, ce personnage, en l'occurrence, il s'en sort, mais par quelque chose de plus intime, d'une certaine façon, par des évocations qui le ramènent à ailleurs. Et aussi un éloignement, quelque part aussi. Un éloignement, oui, bien sûr. Et quelque chose de... pas de grave, mais qui l'impacte beaucoup. Oui, tout à fait. Qui lui permet aussi de prendre sa distance. Je reprends l'image de la tête qu'on maintient sous l'eau. Tout d'un coup, la personne, en fait, elle trouve un appui au sol, et elle arrive à se laisser... Relever la tête. Oui, c'est ça. Oui, en fait. Alors, donc... Par rapport à Où ça pose la décision, je préfère qu'on n'aille peut-être pas plus loin dans la discussion, pas pour donner envie, mais du coup, pour pas dire, moi, c'est bon, j'ai tout compris, je le lis plus. Donc, je sais par défi que tu prépares un troisième roman, il est en cours de... Le cafeteur. Ah bah oui, mais il l'a dit, hein ! Oui, effectivement, il a... Il a spoilé aussi un monsieur. Non, il a spoilé sur l'histoire. Non, non, pas l'histoire. Non, 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 non. Il a dit que tu es en préparation pour le troisième roman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah bah oui, je peux. C'est le plus dur. Non, je sais pas. Moi, en fait, c'est toujours pareil. Le démarrage est très lent. Et puis, c'est comme une boule qui se constitue, qui arrive à mon sommet. Et puis, voilà, là, j'ai dépassé la moitié du livre et je suis emballé. La machine s'est emballée et puis moi, je suis à fond dedans. C'est une histoire... Alors, on retrouve des thématiques qui sont chères, des éléments qu'on trouve dans... J'ai remarqué, en fait, que j'étais assez fasciné par la volonté qu'on peut avoir d'être ailleurs. De ne pas être satisfait de sa condition et d'être ailleurs. Ou d'être quelqu'un d'autre. Tu en parlais tout à l'heure. Oui, il y a vraiment ça. C'est des choses qui reviennent. Mais alors, j'essaie de ne pas écrire le même bouquin à chaque fois. Là, c'est plus sur le... Sur la famille. C'est un bouquin sur la famille. Sur les signers familiaux. Les relations qu'on peut avoir avec les parents. Mais alors, c'est du coup à la source de l'imaginaire. Et qui passe par le transfert de conscience. Le transfert de conscience par la technicité. Par une technique où on a découvert quelque chose qui permettait de... de transférer sa conscience. Mais pas dans le corps de n'importe qui d'autre. Dans le corps de ses propres enfants. Voilà. Il y a un processus qui se découpe dans plusieurs phases. Mais dont je ne dévoile pas trop le mécanisme. On nous gardera un un jour. Enfin, vous expliquer un jour. Ça peut être long. Mais voilà, l'idée c'est ça. C'est d'avoir dans une société pré-post-acto-canatique. Oui, ok. On est en 2018, 2036, 2072. Je double à chaque fois avec l'année. Et voilà. Il y a eu le permafrost qui a gelé. Puis qui a occasionné une guerre bactériologique des sols. Et du coup, les populations se sont reprises. D'accord. Dans les villes principales. Beaucoup de villes ont été abandonnées. Il y a eu des morts. Il y a eu des combats à pieds. Et voilà. Les villes, les nations se sont reprimées sur elles-mêmes. Et les pays aussi d'une certaine façon. Donc il y a une forme de Tarsie. Et derrière, c'est aussi un livre sur le mensonge. Et sur le repli sur soi, en fait. Il n'est pas très bien expliqué. Parce que je suis encore bien dedans. Et puis il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Il ne faut pas aller... Voilà. Ce qui était important, c'était de décortiquer le mécanisme du mensonge. Mensonge par les secrets de famille. Il y a aussi une échelle beaucoup plus grande. Le personnage, l'échelle principal, c'est un monteur vidéo. Pour la défense. Donc il est monteur, dimenteur. Propagande, etc. D'accord. Donc il y a aussi des thèmes qui étaient dans... Qui étaient traités de manière complètement différente. Mais vraiment, le mensonge, c'était... Et sur le prisme de la famille, ça me semblait super appellation de le voir aussi. D'accord. Alors par contre, est-ce que tu peux nous dire... Si tu as eu une date de prévu ? Ou si vous avez prévu une date avec mieux ? Alors... Je ne sais pas trop. Ça dépend aussi. Je le termine quand il faut. Peut-être 2019 ou 2019. D'accord. Donc ce n'est pas pour cette année de toute façon. Non. C'est... Au mieux l'année prochaine. Oui, au mieux l'année prochaine. D'accord. Et par ailleurs, je travaille avec Pascal Cazolari qui a fait la couverture du Sympose des Silences. Oui. Je crois que je peux en parler. Et Emmanuel Régis. Voilà, on travaille sur une exposition sur la thématique des ruines. Oui. Voilà. Je suis au courant mais... Avec le son, des textes, des images et puis des petites choses qui viennent se greffer autour. Donc là, on est sur la partie, le labo de Mieux en fait. Alors ça... Ou les arts de Mieux. Oui, non. Vous ne savez pas encore. Pour nous, on est dans notre bulle tous les trois. Oui. Et après... On se fait plaisir. Je te dirais la collection. Le très doux, c'est se faire plaisir. Chacun dans sa partie. Voilà. Et puis échanger. On a vraiment des supers échanges. Je vous laisse porter par ça. C'est ce qui est riche. Oui. Donc toi, tu es sur la partie texte. Ok. D'accord. Donc finalement, il y a deux choses à prévoir. Cette collaboration trans... 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 Média. Média, art. Voilà. Le troisième roman, le fait qu'il faudra attendre quand même quelques temps. Est-ce que c'est un autre projet actuellement ? Non, pour le moment, c'est déjà bien. Je ne me suis pas projeté sur un autre roman. J'avais commencé à travailler sur autre chose. Oui. Pareil, c'était sur un... Un soldat de l'image. Je voulais un soldat de l'image qui était là pour filmer les scènes de la guerre. Je voyage dans le temps en même temps, mais ça, j'ai lâché un peu la terre. J'y reviendrai. Ça reviendra peut-être ? D'accord. Et en même temps, quand j'ai un monteur vidéo, voilà. C'est systématique. Je suis heureuse. Très bien. Est-ce que, je ne sais pas, tu peux te... Non, mais je te remercie. Je remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de vous parler de tout ça. C'est moi, avec plaisir. En tout cas, moi, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté et d'avoir répondu sans filtre. Avec plaisir. Oui, avec sans filtre. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci. A bientôt. Oui. Je te souhaite encore de bonnes signatures, un bon salon parce qu'on est au Salon Grays Imaginé. Oui, c'est un super salon. Oui, vraiment. C'est un salon qui fait bien nettement. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir. Je Let's oko .. J'ai reçu...